Épisode 4, étudiants, étudiantes et réfugiés. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être, à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le coup de la chose, quand on a le coup de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi au contraire, j'ai pu... Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? Et bien je leur réponds très simplement. Je leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussée aujourd'hui à entreprendre le frime. Et demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi. Salut, bienvenue à ce nouvel épisode du Pot de Frise. Moi, je m'appelle Sophia et à ma droite, il y a Inès. Salut Sophia. On vous apporte cet épisode tout droit de la Bain de Romme du Centre Frise. Ce podcast, il va porter sur une discussion qu'on a eue avec Ouna, autrement nommée Refugees Meet Students. Est-ce qu'Inès t'aimerait élaborer un petit peu ? Écoute, avec plaisir. Ouna Refugees Meet Students, une association, comme son nom l'indique, qui a pour vocation de créer des liens entre les étudiants et les réfugiés. Et du coup, on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Ali et Flore, qui sont tous les deux membres du comité, pour nous parler un peu des origines de l'association, de la relation privilégiée qu'on a, nous, le Frise et Ouna. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Super, je me réjouis d'écouter ça. Yes, trop cool, moi aussi. Go ! Bonjour, c'est trop cool que vous soyez là aujourd'hui pour discuter avec nous de Ouna, du Centre Frise, de vos activités, de qui vous êtes et tout. Donc toi Ali, t'es à Ouna depuis à peu près le début, c'est juste. Puis t'arrives à nous expliquer un peu ce que c'était au début, en fait. Alors moi, ça fait bientôt cinq ans que je suis en Suisse. Et en fait, je viens d'Afghanistan. Du coup, je suis depuis, je suis déjà à Fribourg. Et puis, ouais, depuis le début que je suis avec Ouna, au début, c'était, en fait, ils ont commencé par donner un cours une fois par semaine. Et je commençais à aller au cours. Et puis gentiment, je me suis intégré dans le comité. Enfin, je suis allé encore à participer aux activités qu'il y avait. Et puis, voilà quoi, c'est comme ça que j'ai commencé à être avec Ouna et puis collaborer avec eux. Et puis depuis, je suis toujours avec. Trop cool. Ouais. Trop bien. Est-ce que je peux demander ce que c'était comme cours ? Au début, en fait, ils étaient six. Ils sont venus, ils ont dit qu'ils aimeraient commencer un cours de langue, tout simplement. Et ils ont dit qu'en fait, ils ont trop envie d'aider les gens et puis donner un cours de langue une fois par semaine. Puis ils ont dit que ceux qui sont intéressés, ils peuvent venir, c'est ouvrir à tout le monde. Puis moi, comme j'étais pas trop fort en langue, enfin, je savais pas trop parler français, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, c'est une bonne occasion d'aller. Et j'ai commencé à aller au cours une fois par semaine. Et puis, en plus, il y avait l'apéro, c'était trop bien. Chaque fois après le cours, il y avait l'apéro. Bon argument. Ouais, c'est une motivation aussi. J'ai allé au cours et puis après, en fait, ça a eu du succès. Et puis il y avait de plus en plus du monde. Et enfin, ils ont commencé à recruter les gens pour donner plus de cours, pour aider plus les gens qui étaient dans le besoin et tout. Du coup, voilà, c'est comme ça que ça a évolué. Et puis, jusqu'au moment, c'est vraiment une grosse association qui est impressionnant. Toutes les activités qu'ils font, c'est incroyable. Trop cool. En tout cas, quand on voit le niveau de français que tu as maintenant, oui, c'est impressionnant. Et puis, Flore, comment tu es rentrée à Ouna, toi ? Moi, c'est une amie qui a trouvé un flyer quand on venait juste d'arriver à l'université en première. Et elle était là, tu veux venir avec moi ? Du coup, j'ai dit oui. Et on s'est retrouvés les deux seules au meeting avec le comité d'Ouna. Et puis, du coup, on s'est intégrés à partir de ce moment-là dedans. Du coup, on est restés dans le comité. Et puis moi, au début, j'aidais par-ci, par-là, vu que j'étais toute nouvelle. Et ensuite, j'ai repris la communication, donc par les réseaux. Et maintenant, je reprends aussi l'organisation des jolies soirées avec le frisson. Ah, stylé. C'est quoi qui t'a fait envie de participer dans cette association, en fait ? Je voulais de base déjà m'engager plus quand je suis arrivée à l'université, parce que c'est plus facile de s'engager à l'université qu'au gymnase, je trouvais. Et du coup, quand Damien m'a proposé ça, j'étais là, oui, c'est une cause qui est importante, qui aide les gens. Du coup, je me suis dit que ce serait parfait. Et puis voilà, maintenant, je suis là. C'est un bon argument. Pas mal. Alors, est-ce qu'on aimerait peut-être expliquer qu'est-ce que c'est Ouna ? Concrètement. Concrètement, oui. Est-ce que tu veux expliquer Ali ? Alors, oui, en fait, au début, ça ne s'appelait pas Ouna, ça s'appelait Refugees Miss Students. Et puis après, ils ont changé de nom, et puis c'est un homme qui vient de latin, je crois, si nous me soumettons. Ça veut dire ensemble. Oui, c'est du latin, oui. Oui, c'est du latin, exactement. Ça veut dire ensemble, et je trouve que c'est un bon nom. Enfin, c'est joli, quoi. Et puis, ouais, on l'appelle comme ça, Ouna, Refugees Miss Students. Il y a toujours sur Facebook, sur Instagram, si vous voyez, il y a toujours les deux. Mais comme c'est plus court et plus simple, on l'appelle toujours Ouna. Ouna, on l'a toujours le dos. Vous pouvez aller venir voir nos, Instagram et Facebook, pour voir nos événements. T'inquiète, t'inquiète, on fait la plus tard. Petite promo. Oui, c'est une association étudiantine. À la base, c'était avec l'aumônerie, et après, ça a transféré avec l'université de Fribourg. Donc maintenant, c'est une association universitaire, et ça permet aux réfugiés d'intégrer un peu la vie étudiantine, et aux étudiants de rencontrer des réfugiés, rencontrer des gens. Et comme ça, ça fait un échange qui est bénéfique pour les deux côtés. Oui. Moi, je suis étudiante, pas réfugiée, mais ça fait 15 ans que je suis en Suisse. Et je viens d'avoir la nationalité, ouhou, trop bien. Bravo. Mais non, moi, je suis étudiante, du coup, j'aide du côté étudiant. C'était justement ma question suivante. C'est vrai qu'il n'y a pas l'un côté ou l'autre, vous êtes les deux dans le comité, et finalement, c'est un comité qui se veut justement ensemble. Oui, on s'en fiche que la personne soit réfugiée, ou étudiante, ou quoi que ce soit, elle est dans le comité, et puis c'est tout. C'est juste qu'on a des différents backgrounds, et puis voilà. Mais au fond, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est que la personne soit motivée, et qu'elle soit à fond de tout ce qu'il faut. Après, on s'en fout d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. On veut juste qu'il soit active, et puis que tout le monde soit content, quoi. C'est juste ça. C'est trop cool, j'aime trop. Du coup, on peut-être rebondir un petit peu sur le type de programme que vous proposez, les événements que vous avez fait récemment, ou que vous n'avez pas pu faire récemment. Flore ? Le truc qu'on n'a pas pu faire, c'est comme pour vous, c'est l'open du Centre Freeze. Donc normalement, à chaque open et chaque close, on a un stand de nourriture, et on fait généralement vin chaud ou sangria selon la saison, et crêpes ou pizza, parce qu'on a notre propre pizzaïolo qui est génial. Qui fait de très bonnes pizzas. Oui, très très bonnes, je confirme. Et du coup, on n'a pas pu organiser ça, parce que l'université a interdit aux Frises d'organiser des fêtes, il me semble. Oui, il y a eu des nouvelles mesures, effectivement, les concerts et les fêtes sont annulés. Oui, à cause de notre fameux Covid. Mais sinon, hier, il y a eu la visite de l'usine d'incinération de la SideF, qui a eu, et bon, je n'y étais pas, mais apparemment, ça avait l'air super intéressant. En tout cas, moi, je suis allé, c'était super, j'ai appris beaucoup de choses, c'était impressionnant, franchement, c'était super cool. Oh, méga cool ! Et lundi, il y a eu une soirée bowling, je crois que c'était lundi ? Aussi, ouais. J'étais aussi, pour juste... Heureusement, on a Ali qui est partout. Un membre actif. Ali qui disait, avant l'enregistrement, non, moi, je ne suis pas très présent. C'est un peu, ouais, en fait, c'est les deux dernières activités que j'ai participé. Sinon, avant, je n'étais pas présent, parce que, si vous voulez, je suis un peu trop occupé avec le travail et puis les cours. Du coup, je n'arrive pas tout le temps à être un peu partout, mais j'essaye quand même. Du coup, la semaine prochaine, je vais être aussi... Enfin, je vais essayer, je ne saurais pas, mais je vais essayer d'être à La Réunion. On verra. Je pense que tous les étudiants peuvent se reconnaître là-dedans. Un peu, vraiment, oui. Avec les examens, des fois, ça devient compliqué d'organiser les trucs. Mais heureusement, on a quand même des différentes périodes d'examen, parce qu'on n'est évidemment pas que des étudiants de la même faculté. Et du coup, il y en a qui ont en janvier, il y en a qui n'ont pas en janvier. Du coup, ça nous permet de se relayer et de ne pas avoir tout le monde en même temps pas dispo. Donc, c'est cool. Ouais, c'est assez cool. Puis bon, si en plus, il y a des gens qui bossent, comme c'est ton cas à Ali. Chez moi, c'est un peu les deux, parce que d'un côté, j'ai le cours et puis l'autre, j'ai le travail. J'ai 120% de travail. Du coup, c'est un peu trop. Oui. Du coup, j'ai un peu moins de temps d'aller participer aux activités, mais j'essaye quand même. Ouais, t'essais plutôt, tes essais sont plutôt réussis, donc ça va. C'est cool. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que ce sera toujours comme ça, mais on verra. Trop cool. Trop bien. Bah, du coup, je sais pas si du coup, vous avez d'autres, enfin, on a parlé des activités qui sont passées, qui auraient dû se passer. Est-ce qu'il y a d'autres activités à venir, dont vous aimeriez peut-être parler, auxquelles vous serez présents ou pas ? Je vais aller le souper la semaine prochaine, justement, ici, au Frise. Le 13 octobre, il me semble, c'est le souper congolais, parce qu'on organise souvent des soupers au Frise. Et chaque fois, on essaye de faire de la nourriture qui vient dans différents pays. Et du coup, là, c'est le Congo. Du coup, bah, on va se régaler. Et, bah, voilà. Venez. Ouais, voilà, venez. Et ça va être bon, voilà. C'est le toujours. Quand on parle de souper, ça me fait penser au début, parce qu'on a débuté ce souper avec un souper afghan. La première fois, c'était super cool. Moi, j'étais un peu en retard, j'avais un cours. Mais, c'était super cool. Enfin, il y avait plein de monde, et puis c'était super chouette. Ouais, moi, les souvenirs que j'ai des soupers que Ouna a fait au Frise, c'est toujours un truc où il y a plein de monde, où c'est une méga bonne ambiance, où on mange méga bien. Et puis, enfin, c'est des soirées hyper familiales et hyper agréables, je trouve. Je sais pas si ça pourrait être comme ça, cette année, enfin, ce semestre à cause du corona. Il faudrait qu'on change un peu des mesures, de toute façon. Mais, ouais, c'est toujours... En tout cas, moi, je me rappelle que les fois où je travaillais à ces soupers, j'étais tout le temps... Ça m'était toujours trop de bonne humeur. Et puis, je finissais toujours la soirée pleine d'amour pour tout le monde. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Donc, quand j'ai été avec Ouna, du coup, c'est toujours sympa et toujours bien. Et tout le monde s'entend bien et rigole. Et puis, on mange bien et la nourriture, ça rend tout le monde heureux. Donc, voilà. Bon point. Du coup, pour rebondir encore une fois là-dessus, donc, vous avez fait plusieurs événements ou souvent des événements au Centre Frise. Est-ce qu'il y a peut-être une raison pour laquelle c'est un lieu qui vous plaît particulièrement pour organiser ? En fait, moi, je ne connaissais pas au début le Centre Frise. Nous, quand on a commencé avec Ouna, enfin, quand ils ont commencé à donner les cours, c'était à côté, c'était à la Maison Kairos. Et puis, on venait ici, sous le toit, en fait, pour les cours. Et puis, moi, je ne connaissais pas du tout le Centre Frise. Et puis, il y avait des gens qui... Enfin, ceux qui donnaient les cours, ils étaient étudiantes. Du coup, ils ont parlé un petit peu au Centre Frise et tout. C'est comme ça que j'ai connu. Et puis, on m'a dit qu'il y a des concerts, il y a des activités super cool. Je dis, ok, bah, ouais, si je peux y aller, c'est super. Et j'ai... Enfin, il y avait souvent les mercredis soirs et les concerts, s'ils ne feront pas. Oui. Chaque semaine. On avait le droit. Ça nous manque un peu maintenant. Nous aussi, t'inquiète pas, nous aussi. Du coup, je passais souvent voir... Enfin, c'était une bonne occasion de voir les potes de mes amis qui venaient souvent ici. Et puis, j'étais assez présent. Du coup, c'est comme ça que j'ai connu en fausse entreprise. Ouais. Et puis, c'est un centre qui est vraiment ouvert tout le temps à tout et à tous. Et du coup, c'est facile d'organiser des événements avec. Et du coup, ils nous proposent chaque année parce que chaque fois, ça se passe bien. Et puis, du coup, maintenant, on a une sorte de collaboration qui dure, qui commence à durer. Et puis, c'est toujours cool à organiser avec parce qu'ils sont sympathiques. C'est gentil. Merci. Je le prends pour moi alors qu'en fait, c'est l'équipe du centre en général. Mais c'est pas grave. C'est toi qui... C'est vous qui êtes là. Donc, c'est là, ce sera pour vous. On prend le compliment pour les autres. C'est ça. Il faut que ça dure, du coup. Mais ouais, c'est marrant parce que j'ai l'impression que, comme tu dis, il y a une collaboration. Mais, enfin, il y a Jessie qui était dans l'équipe du Freeze et qui a ensuite intégré le comité de Ouna. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs échanges qui se font aussi dans cette logique-là. Et je trouve ça trop... Il y a vraiment un lien qui se fait, j'ai l'impression. Et c'est fou parce que ça existe depuis, tu disais, 5 ans. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation... Enfin, j'ai pas connu la création. Mais dans ma tête, il y a un lien qui existe depuis la création entre le Freeze et Ouna. Et je trouve ça génial, quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est vraiment cool aussi. Parce qu'à chaque fois, c'est des bonnes expériences. Donc, c'est sympathique. En fait, je peux dire que les deux assos, enfin, le Centre Freeze et Ouna, ils se sont créés un pour l'autre. C'est vraiment... Ils s'entendent très bien. Tout se passe bien. C'est super. Ils se complémentent. C'est ça. On a des âmes sœurs. Bah, au final, si je peux dire ça aussi comme ça, le Centre Freeze, c'est quand même un lieu de rencontre. Et Ouna, Refugees Meet Students. C'est, voilà, c'est pour se rencontrer et pour créer des nouvelles relations. Et du coup, c'est quand même chouette qu'il y ait cette collaboration, au final. Ouais, d'accord. Et du coup, comme il y a quand même une relation depuis un moment, est-ce que vous pensez comme ça, je sais pas, des anecdotes ou des trucs marrants ou... Bah, ouais, si possible, cool. Voilà. Qui se seraient passés au Freeze, qui vous ont marqués ou, je sais pas, peut-être en tant que Ouna ou en tant que juste personne qui est devenue... Bah, vous savez qu'on a eu aussi les frières, en général, quand il n'y a pas le Covid. Et, enfin, vous aviez aussi un stand, il y a deux ans ? Il y a trois... Bah, je sais que c'était l'année d'avant que j'arrive, parce que je l'ai pas vécu, ce stand. Ok. Alors, enfin, je sais que Ouna a déjà eu un stand ou l'autre. Et qu'il y avait la collaboration de... je ne sais plus quelle façon. Donc, ou bien en tant que Ouna ou bien en tant que personne qui viendrait juste assister au festival. Ou alors simplement pendant le programme. Enfin, je sais pas si vous avez des petits trucs à raconter ou des trucs qui vous marquent, là, comme ça. En fait, moi, je peux pas dire grand-chose sur frières et tout, parce que j'étais pas souvent là. Enfin, j'étais juste une fois... c'était en 2016 ou même 2016, je sais plus. Après, j'étais pas là pour frières et tout, je peux pas dire grand-chose sur ça. Mais j'étais... je suis toujours au frières, mais pas au frières, quoi. Je pourrais du frières seulement pour en profiter, pour faire un petit peu de la pub sur les liminales pour ceux qui écoutent, tu vois. Après, ouais, enfin... Personnellement, moi, je... enfin, vous voyez toujours ici. Enfin, je peux dire, vous voyez toujours ici. Moi, je suis à côté, en plus, j'habite à côté, juste. Du coup, dès qu'il y a quelque chose, je suis là. Dès que j'entends quelque chose, qu'il y a un cancer, il y a une activité. Et puis, j'ai le temps, je suis là. On sait où trouver Ali, du coup ? Ouais, au centre-freeze. Si vous voulez rencontrer Ali, vous faites une séance d'autographe au centre-freeze, c'est ça ? Exactement, ouais. Il vient aussi vider son compost. Les dimanches, tout. Voilà, donc les dimanches. Ouais, du coup, c'est... C'est ma deuxième maison, je peux dire. C'est... Trop cool ! Quand je ne suis pas là, à la maison, je suis ici au freeze. Yeah, trop bien. Moi, je ne sais pas si j'ai des expériences particulières, à part que j'ai eu que des bonnes soirées avec des amis, parce que j'ai été avec Oona, mais j'ai été en tant que... Sans que personne lambda aussi, à des soirées, ou des soirées pour d'autres assos. Et ça se passe toujours bien. Et voilà, c'est juste sympathique. Même si aux soirées d'Oona, je reviens avec des brûlures sur les doigts, parce que le vin chaud, c'est plus difficile à servir qu'on pense. Mais à chaque fois, on s'amuse quand même, du coup, ça compense largement. Et puis, on revient. On continue à revenir, donc au fond, voilà. C'est que les brûlures, finalement, c'est possible. Elles valent la peine, elles valent la peine. Je fais ça toujours marrant. À la fin de la soirée, je suis genre là, bon ? Je ne suis pas trop faite pour faire ça, mais c'est fun, donc je continue. Donc, ça va. Les gens sont toujours... C'est un endroit qui est vraiment assez safe, je trouve. Par rapport à d'autres endroits qu'on peut avoir dans Fribourg, du coup, c'est agréable de venir et de se sentir plutôt safe, et d'avoir des gens qui sont respectueux. Parce que même quand je travaille, enfin, quand je travaille, quand j'aide Oona, quand on a notre stand de nourriture, on a toujours des gens qui sont super polis et super gentils. Et du coup, c'est agréable. C'est cool de l'entendre, parce que c'est vrai que c'est aussi une préoccupation qu'on a. Et puis, c'est agréable de savoir que c'est le cas. Je n'ai pas eu de gens qui engueulent parce qu'on a fait une faute ou quoi que ce soit. Toujours, les gens, ils sont respectueux, donc c'est vraiment cool. C'est trop bien. Du coup, qu'est-ce que les gens qui aimeraient venir au souper congolais peuvent s'attendre ? Vous savez déjà ce qu'il y aura au menu, peut-être ? C'est surprise. C'est surprise, mais ce sera bon, c'est tout ce qu'on peut dire. Ce sera délicieux. Donc, il faut venir voir par vous-même. C'est ça. Mais ouais, c'est un plat, et puis voilà, quoi. Vous viendrez manger, quoi. C'est bon, et puis si vous ne connaissez pas nos nourritures congolaises, ça peut vous faire découvrir une nouvelle culture, un nouveau type de nourriture, donc c'est toujours sympathique. Absolument. Trop bien. C'est peut-être une question bête, mais il y a pas mal de personnes végétariennes qui viennent au freeze. Est-ce que vous savez si ça peut être végétarien ou pas ? Je ne sais pas si on va laisser ça dans le podcast, mais juste, tant que j'y suis, je pose la question. Normalement, à chaque fois qu'on fait un souper, on pense à ça. Ok, ouais. Alors, cette fois, je ne sais pas, parce que je ne m'ai pas demandé à Kevin qui va cuisiner, mais normalement, on pense toujours à ça, des gens qui sont végétariens, qui ne mangent pas beaucoup. Normalement, c'est prévu. Normalement, il y a une option végétarienne. Exactement, ouais. Mais comme on ne connaît pas le plat, enfin le plat est surprise, même pour vous, pour nous aussi, mais normalement, il devrait y avoir une option végétarienne, parce qu'on y pense, parce que ce serait dommage de priver toute une partie de personnes de la nourriture. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un peu ce qui me semblait, mais je me dis que c'est quand même intéressant de poser la question. Trop cool. Pas, merci beaucoup. Je ne sais pas, est-ce que vous avez encore envie de dire quelque chose, des questions ? Je ne sais pas si toi, tu penses à quelque chose encore, Sophia ? Moi, j'aurais une question encore à vous poser, mais peut-être qu'on peut la poser plus tard. Ce n'est pas les gens. Je pense que je pense peut-être à la même. Je pense que tu penses à la même. Je pense que tu penses. Je pense que tu penses que je pense à la même que toi. Mais ouais, je ne sais pas si tu penses à autre chose. Et si vous, vous avez encore quelque chose à ajouter, une question, si vous avez envie de partager un truc, vous n'êtes pas obligés de réécouter le podcast si vous n'aimez pas vous écouter maintenant, enfin vous écoutez votre voix, mais si vous avez juste envie de partager un truc maintenant parce que vous vous sentez bien et que vous avez envie de discuter. J'espère que vous vous sentez bien en tout cas. Oui, je crois. Non, c'est cool. Mission réussie. Si vous avez envie de partager encore quoi que ce soit. C'est comme vous voulez. Je crois que je n'ai rien de spécial. Je veux juste faire un peu de pub pour Una et Freeze. Ceux qui ne connaissent pas, il faut venir. Il ne faut pas rater cette occasion. Oui, venez voir nos... Exactement. Je peux refaire la pub de notre Facebook. C'est Una et Refugees Meet Students. C'est notre Facebook et una.unifr pour notre Instagram. Donc voilà, venez voir, suivre et tout ça. On mettra en description. Oui, absolument. Trop cool. Du coup, on passe à la question finale. La question. Sophia, tu veux poser la question ? La question. Alors, je ne sais plus comment l'avais formulée. Mais... Tu veux la poser ? Je ne sais pas si je la formule mieux que toi, mais pour vous, c'est quoi le centre-freeze ? Si ça devait... Ou si c'était, je ne sais pas, un légume, quel légume ça serait ? Je peux dire, moi aussi ? On peut faire un tour de table. Franchement, une courge ? Pourquoi ? Ça m'est venu comme ça, maintenant. D'accord. Et je trouve que ça fonctionne très bien. D'accord. C'est grand et puis... Peut-être parce que ça me rappelle un peu le carrosse dans Cendrillon. C'est un endroit magique. C'est trop chou ! C'est méga chou ! C'est trop chou comme du... Qui se transforme. C'est trop cool, ok. J'aime bien. Quelqu'un d'autre ? Moi, j'ai juste pensé à aubergines parce que j'aime bien les aubergines, mais à part ça... J'aime bien le centre-freeze, j'aime bien les aubergines, donc j'étais genre là, écoute, pourquoi pas ? J'aurais dit tomate parce que presque tout le monde aime les tomates ou les produits qui sont dérivés de la tomate, mais techniquement, c'est un fruit. Voilà. C'est comme tout le monde, il y a tellement de dérivés et puis ça fait... Comme le freeze, c'est assez ouvert et interculturel. Ce qu'on peut faire avec la tomate, les sauces et tout ça, c'est aussi divers. Donc voilà, ça s'apparente un peu au centre-freeze, même si c'est un fruit et pas un légume. Bon, on passera sous silence cette partie-là. Je passe le micro à Ali. Alors moi, je peux dire tous les légumes parce que je mange tout, j'aime tout et puis le freeze, c'est la même chose pour moi. Du coup, toutes les activités qu'ils font, c'est super cool. Franchement, c'est nickel. C'est trop cool. J'aime trop. Je mougis. Oui, vraiment. Maintenant, moi, ce que je vais dire, la première chose qui m'est venue, c'est patates douces parce que c'est méga bon et ça remplit bien, c'est nourrissant, mais c'est doux. Tu peux en faire des fries. Tu peux en faire des fries. C'est trop bon, les fries. Tu peux en faire des fries. Et c'est toujours... Pour moi, c'est tout. Oui, déjà ça. Puis je trouve, genre dans patates douces, c'est doux. Donc dans la douceur, pour moi, il y a de la bienveillance et tout. Et pour moi, le freeze, c'est un peu ça. Mais je dois dire qu'avec les définitions que vous avez données, je pourrais mettre tous vos légumes dans ma définition. On va faire une ratatouille et puis voilà. Allez, go. Je suis méga chaude. Trop bien. Trop cool, oui. Je pense qu'on peut clore. Je pense qu'on est gentiment arrivés au bout, oui. Oui, on est arrivés au bout. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'était méga cool. Ça m'a fait trop plaisir de discuter avec vous, franchement. Du coup, merci à Ali. Merci à Flore d'avoir participé à cette discussion à propos de Oona, du freeze et de légumes. Très important. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du peu de freeze. Un nouvel épisode sort chaque lundi sur YouTube, Spotify, Soundcloud et Apple Podcast. Et pour suivre de plus près, rappelez-vous. Je pense. Donc je suis. Le centre freeze sur les réseaux sociaux. At centre freeze sur Instagram et Facebook. Allez, tchuss. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.